Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène à Colmar, on va découvrir un événement avec deux personnes de l'office de tourisme, vous allez voir c'est plutôt sympa. Bonjour à tous, nous sommes très heureux aujourd'hui de vous accueillir pour ce premier jour des festivités de Colmar fête le printemps, des festivités qui ouvrent aujourd'hui le 6 avril et que nous arrêterons le 30 avril. Nous serons très heureux de vous retrouver sur les deux places emblématiques de la ville de Colmar, la place de l'ancienne douane où nous nous trouvons actuellement et la place des Dominicains. Les marchés de Pâques et de printemps à Colmar ce sont 70 exposants et je vous propose de les découvrir du moins en partie avec Charlotte qui m'accompagne. Oui donc effectivement 70 exposants essentiellement locaux, on a 75% d'exposants qui viennent de Colmar, Colmar Anglo et qui proposent des bijoux, de l'artisanat, de l'alimentaire, des petites gourmandises de Pâques et bien sûr des Lamalas. Et alors là on va continuer notre déambulation puisque nous avons également des petits animaux qui nous accompagnent sur les marchés pour le ravissement des plus jeunes mais également des plus grands. Et nous continuons en direction du Coifus où là nous allons avoir des expositions d'art, des expositions d'art qui vont se tenir sur les 3 week-ends à venir avec 3 thématiques différentes. Charlotte est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui bien sûr, donc 3 thématiques sur 3 week-ends. On a d'abord Coquidart, donc c'est le travail de l'œuf tout autour de Pâques bien sûr. Ensuite on a Éclat de terre, Éclat de verre, spécialiste des céramistes et des verriers. Et vous avez ensuite des clinaisons textiles, tout pour la maison, pour l'habillement, plein de petits accessoires super mignons. On continue notre déambulation et on s'aperçoit que la ville est richement décorée et on remercie tout particulièrement les services des espaces verts de la mairie de Colmar qui ont embelli la ville pour cette période. Et si nous continuons notre déambulation, on va découvrir la nouvelle mascotte de cette année. Et je te laisse Charlotte le soin de la présenter. Oui, bien sûr, donc on vous présente Chatsy, qui est un petit lapin géant papillon, un jeune lapin très fougueux et qui adore déjà sa nouvelle petite maison à Colmar. Voilà, donc on l'accueille avec plaisir, c'est vraiment l'âme des marchés de Pâques de Colmar. Nous continuons donc notre périple sur la place des Dominicains, l'autre place emblématique de la ville de Colmar qui accueille ses marchés de Pâques et de printemps. On va y retrouver encore plein d'exposants, dont des exposants qui vous permettront de décorer votre jardin puisqu'on est en plein au début du printemps. Et puis, comme on peut le voir, également d'autres animaux, par exemple Charlotte. Là, vous allez avoir des poules d'Alsace traditionnelles de la région ou alors tout simplement des espèces un petit peu plus rares comme des canards coureurs indiens qui sont juste là. Et on entend bien le col derrière, c'est pas mal. Et pour rythmer notre événement Colmar Fête le Printemps, nous vous proposons tous les week-ends des groupes folkloriques, des harmonies pour découvrir des talents locaux. Mais pas que, n'est-ce pas Johnny ? En effet, avec le CRMA et le Grillen de Colmar, nous avons également tout un programme de concerts pop, rock, folk qui se tiendront sur le parvis de la Bibliothèque des Dominicains tous les dimanches. Et pour finir, nous allons aussi fêter les 70 ans de la route des vins parce que Colmar est capitale des vins d'Alsace et nos trois domaines viticoles qui sont en ville, le domaine Yount, le domaine Karcher et le domaine viticole de la ville de Colmar vont proposer des animations dans le cadre des caves de printemps et notamment des dégustations Lamala vin ou chocolat vin, avec modération bien sûr. Pour résumer, ce sont plusieurs marchés au cœur de la ville historique de Colmar, des concerts de rue, des expositions d'art, une ferme en ville, du 6 au 30 avril, Colmar fête le printemps.